Ce sont des épreuves des plus douloureuses, dans une vie. La mort, qui plus est celle de ses parents, provoque un sentiment inqualifiable. Bruce Toussaint a vécu la mort de son père en 2016, et celle de sa mère en 2021, décédé d'une crise cardiaque en pleine rue, à l'âge de 72 ans. Personne n'est jamais prêt, à perdre un parent. Et la douleur est immense lorsque s'y est-il le cas. Le présentateur de BFM TV, dont la femme, Catherine, est également journaliste, était présent sur le plateau de quelle époque ? De ce samedi 8 avril. Afin de parler de son livre heureusement, elle n'a pas souffert, dédié à sa maman. L'occasion pour lui d'évoquer les jours qui ont suivi le décès de celle qui lui a donné la vie, ainsi que les comportements étranges de certaines personnes à son égard, notamment par le biais de messages déplacés. Lui qui ne peut plus entendre une phrase bien précises depuis la mort brutale de sa mère. Bruce Toussaint je sais très bien ce que tu dis, mon chat est mort en effet, le journaliste a notamment donné pour conseil à ses lecteurs de faire attention aux messages de condoléances qu'ils seraient amenés à envoyer. Léa Salamé, a évoqué le sujet en admettant, si est-il vrai qu'ils sont toujours pourris, les messages de condoléances. On ne sait pas quoi écrire. Vous dites attention aux messages trop compatissants, et attention parfois à ne pas parler de vous, a-t-elle adressé à Bruce Toussaint. Ce à quoi le présentateur a répondu, je dis ça avec gentillesse et tendresse parce que si est-il toujours beaucoup de bienveillance. Mais vous pouvez avoir un message du genre, oh là là, mon pauvre, je sais très bien ce que tu vis, mon chat est mort la semaine dernière. Je suis moi-même dans un état épouvantable, je t'embrasse, je t'appelle dès que je vais mieux. J'exagère à peine. Moi je dis, essayez de faire simple et court, a-t-il expliqué. Le journaliste a également conseillé aux amis de personnes qui ont perdu un parent de se rendre à l'enterrement du proche en question, il faut y aller parce que dans ces moments-là, si est-il tellement douloureux. Les jours qui suivent, si est-il vraiment un cauchemar absolu, une sidération, un syndrome post-traumatique. On n'est plus tout à fait en état de comprendre ce qu'il se passe, et le fait d'avoir un réconfort physique, une présence comme ça, si est-il très important. Je me souviens de chaque personne qui était là aux obsèques de mes parents et je les remercie infiniment parce que si est-il très important. Parfois juste venir embrasser, partir, si est-il formidable, a-t-il déclaré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio